Hein ? Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Non, non, je suis pas en train de visser. Non, non, je suis en train de faire un gâteau. Le sourire. Non, c'est le nom du gâteau. C'est vraiment sourire. Non, non, c'est un gâteau. Je suis en train de faire un gâteau qui s'appelle le sourire. Ben oui, c'est tout simple. Comment ? Pourquoi je crie ? Je ne sais pas. Et pourtant, la chanson que j'écoute est très belle. Et oui, je suis enfin en train de refaire le gâteau, le sourire. Alors, ce gâteau a toute une histoire. Je l'ai appris, eh bien, à l'école, quand j'étais plus jeune. Et puis, j'avais perdu la recette ou je ne sais plus. C'est un gâteau que je faisais souvent à ma maman. Et j'ai, un jour, je ne connaissais pas encore ma femme, je me suis pris en photo en train de faire le gâteau. Enfin, pas moi, on ne voit pas mon visage de l'époque. Non, non. Mais on voit le plat, on voit... Voilà, voilà. Et là, j'ai retrouvé enfin mon classeur de recettes. Et là, je suis en train de faire une petite surprise pour ma petite famille. Ce fameux gâteau. Le gâteau qu'on appelle le sourire. Parce que normalement, j'ai bien dit normalement, si je le fais bien, quand on le coupe, on voit un sourire. Tout simplement. Alors, c'est un gâteau que vous connaissez. À la brossard, on a fait sa spécialité. Mais, c'est moi qui l'ai fait. Sauf qu'il y a des choses que je ne fais pas, qu'il y a dans la recette, quand par exemple, je ne rajoute pas de noix de coco. Pas là. Parce que j'ai un peu plus de talent qu'avant, pour la cuisine. Et je peux vous dire que je reviens de loin. C'est vrai quoi. Et voilà. Eh bien, je vous donne à toutes et à tous une appétissante critique, qui est déjà faite. Et rendez-vous pour d'autres critiques aussi appétissantes que celle-ci, peut-être. ... Sous-titrage ST' 501